Je vous vois très émue. Oui, je vois parce que ce qui était rigolo, c'est qu'il disait qu'il était allé en championnat, qu'il n'avait même pas bossé parce qu'il avait déjà cette force de vivre, d'exister, de tout ça. Mais il n'était pas entraîné. Il ne pensait pas ça. Il pensait juste, je veux réussir, je veux aller en avant. Et en fait, on ne peut pas aller en avant si derrière, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Et c'est vrai que si aujourd'hui, on est là où on est, c'est parce qu'il y a eu de boulot derrière. On a cru et on a bossé. Alors Gisèle, vous, votre mère, était passionnée par la France et très jeune, vous avez rêvé de vous rendre en Europe. À quel âge vous avez réalisé votre rêve ? En même temps que je travaillais, quand je servais du café et d'eau, j'ai monté aussi de l'argent de côté pour moi. Et j'ai commencé à garder de l'argent comme ça. Et j'avais une cuisine qui était en Suisse, qui est partie. Alors j'avais 17 ans à cette époque. Il faut que je parte. C'était trop petit pour moi, ma petite ville. Il faut que je réalise des nouvelles choses. Mais ma famille ne voulait pas. Ma mère ne voulait pas que je parte de ma ville parce que même si on était pauvre et qu'on n'avait rien, j'avais sa protection. Elle avait peur. J'avais 17 ans. J'allais faire 18 ans quand je suis partie. Et j'ai dû me bagarrer pour qu'elle croit en moi. Je dis, maman, c'est l'unique chance de sortir de tout ça. Je ne voulais pas partir. Je voulais rester avec ma famille. Mais je n'allais rien arriver si je ne partais pas. C'était ma chance. Elle acceptait. Elle a signé les papiers. Parce qu'à cette époque, en Brésil, à 17 ans, une fille, elle ne peut pas partir sans les autorisations. Je dois aller parler à mon père contre ma volonté parce que je ne voulais pas le voir pour qu'il signe aussi. Et je suis partie. Et c'est tout à commencer pour moi. Moi, j'ai connu vraiment une vie dure, très dure, plus dure encore que là-bas. Mais il y avait le côté, j'ai gagné de l'argent. Et c'était positif. Qu'est-ce que vous faisiez à Genève ? J'étais fille au père. Et j'ai gardé des enfants. Et j'étais vraiment habillée en bonne. J'étais habillée en bonne. Je faisais à manger. Je travaillais de 8h du matin à 8h du soir, sans arrêt. Je n'avais pas mes papiers. Et j'étais exploitée. Comment vous avez été repérée ? J'étais opérée dans un bar. J'avais déjà fini le fille au père et tout ça. Et j'ai commencé à travailler dans un bar. Et c'est un bar où, à côté, il y a beaucoup de trucs de communication, de marketing et tout ça. Il y avait une dame qui m'a vue. Elle a dit, vous êtes très belle, très exotique. Je pense que vous pouvez faire des photos et tout. Et là, tout de suite, mes yeux, tout de suite, je dis, ça pouvait exister de nouveau pour moi, ce côté artistique. Et tout de suite, je dis, ok, avec plaisir. J'ai commencé à faire des photos. Et voilà, il a... Waouh, c'est moi, ça ! Et voilà, j'ai commencé à faire des photos. Oh, et...